17e journée de DSR, Séné ici en rouge et 5e au classement recevait Beau 3e. Deux formations séparées de cinq petits points. En première période les équipes enchaînent les occasions mais aucune ne parvient à concrétiser. Au retour des vestiaires même scénario, des frappes mais pas de but. Le rythme va s'accélérer dans le dernier quart d'heure mais sans plus de succès. Les deux équipes se quittent alors sur un score vierge de 0 à 0. Un bon match à jouer, c'est des super matchs à jouer, intéressants contre une bonne équipe de Beau. Il n'a manqué pas grand chose je pense des deux côtés pour gagner. Toujours des petits regrets parce qu'on a des occasions et on ne les met pas mais autrement dans le sens c'est bien. À partir du moment où on a réussi à trouver des enchaînements, 2, 3, 4 relations, on a réussi à mettre en danger cette équipe de Séné. Maintenant on l'a fait trop peu souvent mais c'est dû au fait d'une de la qualité de Séné parce que je pense que c'est une très bonne équipe et ensuite des éléments extérieurs comme le terrain. Ce résultat satisfait Séné qui après une première partie du championnat raté recolle désormais aux wagons de tête et peut aborder sereinement la fin de saison. Il y a des choses au niveau du groupe, au niveau de l'état d'esprit qui n'étaient pas bon. Donc on s'est dit les choses, on est reparti de l'avant, on a fait une grosse préparation au mois de janvier de par nos résultats, de par aussi nos contenus qui sont beaucoup mieux qu'au début de saison. Maintenant c'est les joueurs qui sont infélicités parce qu'on a redressé la barre, ils ont remonté la pente, on a beaucoup travaillé et aujourd'hui on en récolte les fruits. Côté baldivien, ce nul confirme la bonne dynamique engagée le week-end dernier avec un succès 2 à 0 face au RE, le second du championnat. Et pour espérer monter sur le podium, en attendant mieux, Beau va devoir poursuivre avec cette bonne série. Là on va prendre 2-3 matchs pour essayer de maintenir une série, de se faire plaisir et puis on fera le calcul des deux derniers matchs parce que la première partie de saison on a fait une belle série, quand on a commencé à faire des calculs, on a commencé aussi à plonger en termes de jeu et de contenu. Donc on va essayer pour l'instant de ne pas trop, de se forcer en tout cas à ne pas se poser de questions, à ne pas calculer. Et puis on a aussi notre équipe B qui est un peu en galère en D1, donc il y a aussi ça comme objectif, mais il n'y a pas que là. Le ciel est également dégagé pour les synagogues, eux aussi peuvent viser le podium, pour peu qu'ils enchaînent les bons résultats. L'ambition surtout, garder les contenus des matchs qu'on fait, avec la même envie, la même intensité, la même maîtrise technique qu'on arrive à mettre sur un terrain qui n'est vraiment pas évident à jouer. Et après en termes de résultats, je pense que sur les cinq derniers matchs, voilà, on a de quoi faire et on a de quoi accrocher, oui, le podium et pourquoi pas encore mieux. On va voir par rapport aux autres confrontations directes, parce qu'il y en a pas mal. Mais c'est un championnat qui va être intéressant jusqu'au bout, je pense, pour la deuxième place. Retour du championnat dans 15 jours. Beau recevra la réserve de la GSI. Séné se déplacera au Rue.